Générique Le bénéfice du doute, je vais parler avant que la lumière s'allume, je ne suis pas un pro. Bienvenue sur RCN et sur la tronche en biais. Nous sommes en décembre 2019, on va parler des icônes de la psychanalyse. En France, plus que partout ailleurs, le grand public a toutes les chances de confondre la psychologie, la psychiatrie et la psychanalyse. Trois mots qui recouvrent pourtant des réalités très différentes. Alors, en résumé, la psychologie est la science qui étudie les faits psychiques, les comportements et les processus mentaux. Cette discipline, vaste, riche de plusieurs courants, nourrie de données expérimentales, traversée de crises au cours desquelles des théories admises sont remises en cause, et explorent la psyché humaine en vue de comprendre son fonctionnement. En première approximation, disons que le psychologue appartient au monde de la recherche. La psychiatrie est une spécialité médicale. Le psychiatre est donc un médecin qui s'intéresse aux maladies mentales. Pour traiter la souffrance psychique, il utilise les connaissances produites par ses collègues et par les chercheurs en psychologie. En toute rigueur, il applique des méthodes de soins scientifiquement établies, évaluées, à jour, comme doit le faire tout professionnel de la santé. La psychanalyse, c'est autre chose. On peut être un psychanalyste sans avoir le moindre diplôme de médecine ou de psychologie. Il suffit de se dire psychanalyste et d'avoir fait une analyse chez un psychanalyste de l'obédience dont on veut se réclamer. Enfin, c'est un peu plus compliqué que ça, certainement, mais enfin, en gros, on verra au cours de cette émission que la psychanalyse, depuis ses débuts, il y a presque 100 ans maintenant, c'était en 1922, le début ? La psychanalyse commence plutôt avec Freud, à la fin du 19e siècle. Fin du 19e, du coup, je n'ai pas la bonne date, mais tu me corriges. Oui, mais donc, c'est à partir de ce moment-là, précisément dans les années 20, qu'on va organiser vraiment la formation. On s'approche de 2020, donc il y a presque 100 ans. Il me semble-t-il, et on verra, elle échoue à être une discipline scientifique et elle échoue à être une approche thérapeutique vraiment fiable. Son succès, particulièrement criant dans une certaine couche de la société qui est aussi celle qui dicte le contenu des grands médias, est due à autre chose qu'à la rigueur des modèles ou à l'efficacité de ses soins. Il y a, me semble-t-il, j'admets ma subjectivité, mais on verra que si mon invité qui s'y connaît peut me corriger, il y a quelque chose de religieux dans l'édification de la psychanalyse, avec la figure tutélaire de ses prophètes et apôtres, l'autorité totale de la parole du maître, la transmission des préceptes, la création de légendes, les schismes, le prêche incessant et l'irréfutabilité des principes fondamentaux. Freud, Lacan, Jung, Dolto et d'autres figures, d'autres, font figure d'icônes, dont la parole doit passer par le truchement d'exégèses savantes, pour demeurer vraies, profondes, réactualisées, réinterprétées, et ce serait donc à la réfutation. Mais il ne faut surtout pas me croire sur parole quand je prononce de telles critiques, et plutôt prêter l'oreille à quelqu'un qui a lu tous ces gens, qui a cru ce qu'il fallait croire pour être reconnu comme un vrai psychanalyste, qui a étudié sa discipline et l'a pratiqué des années durant. Quelqu'un qui serait, par exemple, co-auteur du livre noir de la psychanalyse, qui est là, qui date d'il y a 12 ans maintenant, donc 2005, 14 ans, un gros pavé. Ce livre noir est à ce titre tout désigné pour poser la question de la place des personnages sacrés du siècle passé dans le paysage actuel d'une psychanalyse, dont je me demande, et je voudrais bien qu'on me mette à l'épreuve cette hypothèse, s'il ne convient pas de la regarder comme une secte religieuse, alors secte au sens promulitaire, moi ce n'est pas une insulte, pour en comprendre mieux les contours et la mécanique interne. Jacques Van Rieller, il nous fait l'honneur de visiter notre émission, il vient de Bruxelles, et il vient de publier un livre qui s'appelle Freud, alors pour les caméras, je ne sais pas comment faire, mais bon, je mettrai l'image en ligne, parce que c'est soit cette caméra-là, soit celle-là, et je ne sais jamais, mais ce n'est pas très grave. Freud et Lacan, des charlatans, point d'interrogation, et bien sûr, sa démarche suscite des réactions courroussées, vous pouvez voir dans les réseaux et un peu partout que les gens s'énervent. Alors, bonjour Jacques, comment une parole comme la tienne passe auprès des médias ? Comment ça se passe ? Est-ce que, là nous on t'invite, est-ce qu'on peut dire Freud et Lacan, des charlatans, à la télé, à la radio, en France, en Belgique ? Oui, en tout cas, il faut s'entendre sur le mot charlatan. Un charlatan, c'est quelqu'un qui prétend avoir des pouvoirs merveilleux et qui tient des beaux discours. Alors, ça, je pense, c'est une définition qui correspond assez bien à Freud et surtout à Lacan. D'ailleurs, je suis loin d'être le premier à utiliser le terme. Je laisse sur la couverture du livre un point d'interrogation. Chacun jugera de l'opportunité de ce qualificatif. Mais déjà, Nabokov et d'autres avaient utilisé le terme. Il y avait un bouquin hollandais qui a été traduit en allemand aussi avec ce titre, « Le charlatan de Vienne ». Alors, quant à Lacan, il a été qualifié de charlatan par Chomsky, le célèbre linguiste du MIT et après une conférence ou des conférences que Lacan était venu faire vers 1975 à Boston. En effet, je pense que tous les deux s'expriment avec brio. Freud écrit très bien, à raison d'ailleurs pour laquelle il a reçu, à juste titre, le prix Goethe de littérature. Il ambitionnait le prix Nobel de médecine, mais enfin, il a dû se contenter du prix de littérature. Il écrit très bien, avec des métaphores, un très beau style, etc. Et Lacan, lui, était un homme extraordinairement cultivé, très intelligent. Et l'un et l'autre ont prétendu pouvoir guérir plus qu'ils n'ont guéri en réalité. C'est particulièrement le cas de Freud. Lacan a dit, a répété, que la psychanalyse n'est pas une psychothérapie, qu'elle n'a pas toujours l'ambition de guérir, mais simplement d'analyser, et que la guérison vient par surcroît. Ce qui est d'ailleurs une formule de Freud aussi, il dit, la guérison est née Benkevin. Enfin, c'est un bénéfice secondaire de l'analyse. Avant d'attaquer, juste pour que les gens sachent qui tu es, j'avais dit que tu avais étudié ça, tu l'as pratiqué, en temps de seconde, ton parcours, pour qu'on comprenne d'où tu parles. Parce que, qui est ce monsieur qui nous parle de Freud et Lacan ? Oui, alors, quand j'étais étudiant, c'est-à-dire dans les années 60, je suis déjà un vieux monsieur, dans les années 60, la psychanalyse était relativement à la mode. En tout cas, ça paraissait le courant contestataire à l'Université de Louvain. Et le temps que je fasse mes études, que je deviens l'assistant, c'est devenu vraiment le seul courant de psychologie clinique. Lorsque la psychologie clinique a été créée, elle était essentiellement freudienne. Donc, je me suis engagé là-dedans. Je suis devenu assistant à l'université. J'ai fait une analyse didactique de 4 ans, ce qui, pour la Belgique, était amplement suffisant. Donc, j'ai pratiqué la psychothérapie freudienne et j'ai fait ma thèse de doctorat sur un thème freudien, donc le thème de l'agressivité en psychanalyse. Donc, tu es psychothérapeute ? Oui, alors, donc, oui, je faisais de la psychothérapie. Et je considérais, comme d'ailleurs pas mal d'autres psychanalystes, aujourd'hui encore, comme Videlocher et d'autres, considèrent que la psychanalyse est d'une forme de psychothérapie. Elle obtient, d'ailleurs, des résultats. Je n'ai jamais écrit que la psychanalyse n'obtenait aucun résultat. Il faut voir quel type de problème, quel type de trouble, et surtout par comparaison avec d'autres thérapies, parce que, oui, c'est comme en médecine, l'homéopathie obtient aussi des résultats. Alors, est-ce que ces résultats sont meilleurs que la médecine ? Les gens qui connaissent la chaîne savent ce qu'on pense de l'homéopathie, mais voilà, on ne peut jamais prendre un soin isolé. Il faut toujours le comparer à si on peut faire mieux, alors ce soin-là n'est pas le soin préférable. Oui, c'est ça. C'est ça. Donc, bon, la psychanalyse aide des personnes qui ont, par exemple, des difficultés sexuelles et qui ont même des difficultés à en parler. Alors, le fait de se confier, de parler librement, sans être jugé, tout ça, évidemment, peut les aider à, disons, se libérer de certaines inhibitions. Mais quand il s'agit d'autres troubles, comme par exemple les phobies ou les troubles obsessionnels compulsifs, ce qui soit dit au passage, et ma spécialité, en tant que cognitivo-comportementaliste, eh bien là, la psychanalyse n'a pas du tout les mêmes résultats. Une chose curieuse, d'ailleurs, à remarquer, c'est que Freud, dans deux articles, notamment dans un de 1919, dit que lorsqu'on veut traiter des phobies ou des troubles obsessionnels, eh bien, il faut pousser les gens à l'action. C'était une très bonne idée, mais que lui-même n'a pas développée. Lui, il s'est contenté d'écouter et de donner des interprétations. Il y a des disciples de Freud, en tout cas, un nom est très célèbre, par exemple Herzberg, qui a pris ça très au sérieux et qui a mis au point un traitement que lui qualifie encore de psychanalyste dans les années 40, en 1945, il publie un livre à ce sujet qu'il appelle « Psychothérapie active » où il se dit psychanalyste, mais il met au point une méthode de confrontation progressive qui est tout à fait de la thérapie comportementale. Par rapport aux phobies, donc ? Par rapport aux phobies, oui. D'ailleurs, Heysenck, qui, à l'Université de Londres, va être le principal artisan des thérapies comportementales, avait suivi les séminaires d'Ersberg pendant la Deuxième Guerre mondiale. Ersberg est malheureusement mort en 1945, mais l'idée de thérapie comportementale, chez Heysenck, elle est née à partir de ce psychanalyste. Donc, il y a une espèce de filiation entre Ersberg et sa part de cet article de Freud qui dit que si l'on veut traiter des phobies, il ne faut pas simplement parler avec les gens, les écouter, interpréter, mais qu'il faut les confronter progressivement, bien sûr, progressivement, à ce qui leur fait peur. Donc, pour en savoir plus sur ton parcours, j'invite les gens à s'intéresser au Déconverti de la psychanalyse, qui est un petit film, enfin, un film de Sophie Herbert, avec différentes personnes qui témoignent de leur parcours, pourquoi elles y ont cru, entre guillemets, et pourquoi elles y sont sorties, notamment toi. Donc, vous pouvez trouver ça sur, on m'a traité d'atelier, pour que vous voyez. Mais là, on va rentrer dans le sujet. Donc, Freud Lacan, il y en a d'autres. Moi, j'ai noté notamment Dolto, parce que j'ai vu des extraits et j'ai acheté le bouquin La juge, l'enfant et la psychanalyste, où on a des extraits, et ça date des années 80. On a l'impression de voir la truc qui date des années 30, enfin, complètement arriérée. Oui. On a des gens comme ça qui passent pour avoir été des génies, pour être des visionnaires, pour être des pionniers. Et ça ressemble un petit peu à la manière dont ils sont révérés, à comment on parle des saints, quoi. Oui. Et dans la dynamique même de la psychanalyse, avec cette idée de... Freud a, entre guillemets, excommunié des gens de la psychanalyse à son époque, ça ressemble un peu à un fonctionnement de religion. Est-ce que j'ai tort d'avoir cette lecture ? Est-ce que c'est abusif ? Et dans quelle mesure ça pourrait être un peu vrai ? Oui. Alors, c'est assez paradoxal ou amusant de constater que Freud, qui était un athée militant, et qui a fait des comparaisons entre la religion et le trouble obsessionnel compulsif, entre la religion et la névrose. Il qualifie la religion de névrose universelle. Il la compare même à la psychose, etc. Mais on peut comparer son propre mouvement, sa doctrine, un peu à une doctrine et un mouvement religieux. Bon, tout d'abord, il y a l'idée, au départ, qu'il y a un autre monde, un arrière-monde, comme dans la religion, et que cet arrière-monde n'est pas du tout connu du commun des mortels ou n'était pas connu jusqu'à la révélation de Freud. Donc, Freud a l'air de dire que voilà, il est le troisième artisan d'une véritable révolution. Il dit, voilà, il y a Copernic pour la révolution cosmologique, et puis il y a Darwin pour la révolution biologique, et puis, il y a moi, le troisième grand visionnaire, la vexation et la révolution psychologique. Et c'est pour ça, d'ailleurs, dit-il, qu'il y a tellement de résistance et qu'on m'attaque. Donc, il y a l'idée qu'il y a un arrière-monde que lui, l'a en quelque sorte découvert. Donc, il y a quelqu'un qui a eu la révélation, un peu comme Moïse a eu la révélation du judaïsme, comme Jésus la révélation du christianisme. Joseph Smith et les Mormons. Oui, Mahomet, etc. Donc, lui, la révélation, et les idées principales vont être consignées dans des textes en quelque sorte inaltérable. Alors, bien sûr, il y a matière à interprétation, mais il y a ce que Freud lui-même appelle les piliers, par exemple, le complexe d'Édip, le complexe de castration, l'importance primordiale de l'inconscient et de la pollution sexuelle, l'infériorité des femmes. Enfin, il y a quelques idées centrales sur lesquelles Freud n'est jamais revenu, qu'on lise des textes de 1900 ou bien son dernier livre, L'Aprégé de psychanalyse de 1939. C'est toujours les mêmes thèmes et ces thèmes vont toujours être maintenus à travers l'histoire. Ou alors, on n'est plus freudien. Et dès le début, d'ailleurs, de l'aventure psychanalytique, eh bien, on voit qu'il y a des discussions, des disputes dans la manière d'interpréter. Puisqu'il n'y a pas de critères solides pour décider de la valeur d'une interprétation, c'est-à-dire qu'en sciences dures ou même en psychologie où il y a des expériences cruciales après lesquelles on choisit entre différents types d'interprétations. la méthode des deux est un peu décrite dans le livre. Comment est-ce qu'ils prétendent savoir ce qu'ils savent ? Oui, oui. Et il y a un décalage, d'ailleurs, entre la parole publique et des textes officiels et ce qu'on ferait déjà fait dans le crépice d'une icône, d'une dole. Et ce que tu refais là, c'est le décalage entre les échanges épistolaires, parce que Freud il y avait beaucoup où on voit en filigrane que ce qu'il écrit dans ses livres officiels, il sait bien que ce n'est pas totalement vrai. Et c'est par ça que le mot charlatan, il revient... Oui, oui, oui. Et d'ailleurs, les psychanalystes tiennent des discours très différents quand ils sont entre eux dans leur séminaire et de ce qu'on dit. Freud lui-même dit qu'il ne faut pas trop rapidement révéler au public la vérité des interprétations. Par exemple, le grand public croit facilement que le complexe édipe c'est tout simplement le fait que le petit garçon aime beaucoup sa maman qui dit voilà, je voudrais me marier avec toi et il est un peu agressif à l'égard de son père. En fait, quand on lit Freud dans le texte, Freud dit explicitement que le petit garçon a envie de coucher avec sa mère, de la posséder physiquement. Il dit ça encore dans l'abrégé de psychanalyse. La plupart des psychanalystes qui défendent la psychanalyse défendent une version édulcorée de ça. Oui. Ou disent alors que c'est le rapport à la nature et le père en fait c'est celui qui vient détacher l'enfant de la nature. Mais Freud dit très clairement que l'enfant est dans son dernier livre et répète que le petit garçon veut s'est débarrassé de son père, veut le tuer. C'est pour ça que c'est le décalage entre ce que le texte dit et ce que les défenseurs actuels, modernes, qui sont dans le zeitgeist, ils comprennent bien que ce n'est pas des paroles acceptables aujourd'hui. Ils essaient de nous faire passer quand même et ça ressemble au travail des exégètes lorsque tel extrait du Coran, de la Torah, de la Bible est insupportable aujourd'hui. Mais ce n'est pas ça que le texte veut dire en vrai. En vrai, ça veut dire ça. Et il y a ce même rapport au texte, on le transforme pour le rendre acceptable. C'est exactement. Si on lit le livre de Minois sur l'histoire du péché originel, c'est exactement ça. Donc, voilà, jusqu'au 19e siècle, en particulier au Concile de Trente, etc., la Bible est prise vraiment à la lettre. Donc, Adam et Ève ont existé. Et puis après, on dit non. Ça continue. Il y a des gens encore qui croient. Il y a encore des gens évidemment qui croient à cela. Mais par exemple, dans mon université, une université catholique où je pense 95% des enseignants sont agnostiques ou athées, eh bien, les quelques rares facultés de théologie où on dit oui, vous savez, il ne faut pas du tout prendre ça à la lettre. Tout ça sont des récits mythiques comme l'a si bien expliqué Ricœur. Alors, c'est assez amusant que c'est théologien catholique qu'on voit au travail d'un protestant comme Ricœur. Il dit non, ce n'est pas comme ça qu'il faut. Et si on prend au pied de la lettre, on vous fait passer pour un arriéré, pour quelqu'un de mauvaise foi, etc. Alors, comment on explique que la psychanalyse existe et elle existe pas tellement à travers la méthode et le contenu, mais à travers des figures. Donc, on se rattache à Freud, à Lacan, à Jung et à tous les autres. Et j'aimerais qu'on dise un mot d'olto, c'est français et belge, mais parce que ça résonne, c'est encore des gens auxquels on se réfère. Comment ça se fait ? Oui, donc, par exemple, si on compare aux thérapies cognitives et comportementales, on ne cite quasi pas de nom. Moi, je donne encore régulièrement des cours à l'Université de Bruxelles et je demande toujours, quand je fais un cours là-dessus, je dis alors qui a lu Watson, qui a lu Eisen, qui a lu Skinner ? Personne. Donc, les comportementalistes n'ont quasi rien lu. les étudiants qui sont dans ce courant n'ont rien lu des pères fondateurs. Parce qu'ils écrivaient mal, peut-être cela ? Non, parce que ce qui intéresse ces étudiants, c'est qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui dans ce type de thérapie et peu importe ce qu'on faisait il y a 20, 40 ou 50 ans. Tandis que dans les courants psychanalytiques, puisqu'il y a plusieurs courants psychanalytiques, on se réfère toujours à un père fondateur. Donc, on est freudien, on est lacanien, on est freudo-lacanien, on est jungien, on est adlérien, etc. Et donc, les écrits de ces pères fondateurs, ils sont encore non seulement lus, mais commentés mot à mot. Moi, personnellement, pour ma thèse doctorat, enfin, tous les psychanalystes ne font pas une thèse doctorat, mais moi, j'ai lu Freud en allemand, j'ai lu d'un bout à l'autre et plusieurs textes plusieurs fois avec des commentaires, etc. Donc, dans les séminaires de psychanalyse, c'est là, la même chose. On va étudier des textes de freud, on étudie les textes de Lacan, mot à mot. Ce n'est absolument pas comme ça, évidemment, chez les comportementalistes, pour prendre comparaison. C'est comme ça qu'on fait en sciences, de manière générale. Oui, on fait référence, évidemment, à Darwin encore aujourd'hui, mais pour les grandes idées. Oui, on peut dire, voilà, je suis darwinien, et non pas. Mais, non, en biologie aussi, on y est biologiste, alors qu'en psychanalyse... Alors, le mot psychanalyse a été, en quelque sorte, labellisé par Freud. Il a tout fait pour que ce terme lui revienne. Et ses deux principaux collaborateurs ou disciples, à savoir Adler et Jung, ont, en 1914, accepté d'utiliser d'autres termes. Donc, Adler a toujours parlé de psychologie individuelle, parce qu'il estimait que Freud, justement, appliquait toujours des schémas généraux, universels, c'était toujours le complexe édible, c'était toujours la castration. Donc, lui a parlé de psychologie individuelle, et Jung a parlé de psychologie analytique. Et donc, le terme de psychanalyse a été, en quelque sorte, vraiment accolé à Freud. C'est un terme qui est venu, en fait, de bien avant, déjà depuis Kondiak, donc, au XVIIIe siècle, on parle d'analyse psychologique. Et Jeannet, par exemple, Pierre Jeannet, qui est un nom trop peu connu, un auteur trop peu lu, eh bien, Jeannet parlait constamment d'analyse psychologique. Et Freud a repris ce terme en allemand. Il a alors parlé de psychoanalyse. Mais ce terme a été utilisé par beaucoup d'autres auteurs que Freud, y compris par des psychiatres suisses, en particulier, Forrell et compagnie, qui étaient totalement en désaccord avec Freud. Ils utilisaient le mot psychanalyse, le titre d'un livre, par exemple, de Forrell, et qui se moquait de Freud en disant, Freud parle toujours de psychoanalyse. Il n'a pas l'air de savoir comment on forme des mots à partir du grec. Parce qu'on ne dit pas psychoïatre, on ne dit pas psychoacénique, on dit psychiatre, psychacénique. Il faut dire psychanalyste. Et Freud a toujours écrit psychoanalyse. Il n'a pas changé à un moment donné ? Non, pas du tout. Pas du tout. En allemand et en allemandais, on utilise encore toujours psychoanalyse. c'est en anglais aussi. Ah oui, c'est vrai. Oui. Et donc, ces personnages-là ont une influence encore aujourd'hui. C'est ça qui me s'il y a rendu. On n'a pas fait de progrès en psychanalyse ? Alors, c'est-à-dire que, oui, ce qui caractérise la psychanalyse par rapport à des sciences, on pourrait dire de véritables sciences, des sciences solides, c'est le fait que les bases, les piliers, comme je les appelle, sont inaltérables, irréfutables, définitivement, alors que dans les autres sciences, on va remettre beaucoup de choses en question. Freud n'utilise pas une poubelle, pratiquement la seule théorie qu'il a changée, c'est en 1897, lorsqu'il est passé de la théorie de la séduction, on pense que tous les troubles sont immanquablement liés au refoulement d'expériences sexuelles précoces. Il va, à partir de 1897, dire que ce sont en réalité des fantasmes qu'il n'y a pas eu de sévices réels. Et là, il généralise de nouveau trop, parce qu'il y a parfois des sévices réels. Quoi qu'il en soit, Freud, à part ça, n'a pratiquement jamais mis à la poubelle une partie de ses propres théories. Il n'a fait qu'ajouter toujours. Et c'est ce que font les psychanalystes. Alors, il y a énormément de littérature psychanalytique, il y a des milliers ou des centaines de milliers d'articles, de livres, de psychanalyses. On raconte parfois des choses tout à fait différentes, mais en gardant quand même les piliers. Alors que dans toutes les sciences, on n'hésite pas à dire, là quand même, Newton s'est planté, là Einstein, c'était pas terrible, et là Darwin était dans les choux. On le dit, on l'admet, et du coup, on garde que la partie qui est solide. En général, elle est solide et incomplète. Mais là, il n'y a pas de partie des théories de Freud et Lacan qu'on aurait éliminées. Non. Et tout est cohérent les uns avec les autres ? Non, parce que il y a un principe qui est la surinterprétation. On peut toujours interpréter plus profondément. Donc la métaphore de la profondeur permet de toujours tout expliquer. La profondeur est peut-être peut-être une illusion. Oui, oui, en tout cas, tel que Freud en tout cas la conçoit. J'ai un jour fait un débat public avec un lacanien et je lui ai demandé d'entrer de jeu est-ce que vous pourriez m'aligner quatre ou cinq erreurs flagrantes de Lacan ? Il était stupéfait, il n'a pas pu répondre, il n'a pas pu dire oui, Lacan s'est trompé un, il s'est trompé deux, non. Darwin s'est trompé sur les gémules, il ne savait pas comment les caractères se transmettaient, il croyait à la réalité des caractères acquis, ce qu'on appelle le lamarquisme, il croyait, il s'est planté Darwin par exemple. Mais à l'époque où il émettait l'hypothèse, elle n'était pas absurde, mais on amène qu'il s'est trompé. Et Freud ayant vécu il y a longtemps, ce ne serait pas étonnant qu'il soit planté sur quelques petites choses en effet. Oui, ça c'est l'idée de la psychologie scientifique qui s'est beaucoup plantée, en particulier un de ses grands défauts, le défaut majeur c'est la généralisation, notamment du complexe indique. Par ça c'est intéressant parce qu'il y a dans la manière dont les psychanalystes actuels défendent leur pratique, ressemble un petit peu à comment parlent les homéopathes, à savoir, mais nous on a une approche personnalisée, on ne peut pas évaluer parce que ce n'est pas possible de comparer, les gens sont tous différents, donc arrêtez de nous forcer à évaluer, nous on sait ce qu'on fait et on prend les gens individuellement. Et dans le bouquin c'est très bien dit, on nous prend un peu pour des tanges parce que c'est individualisé mais c'est toujours la même chose, c'est toujours Oedipe, c'est toujours la castration, c'est toujours les mêmes choses. Soit c'est universel, soit c'est individuel mais là, ils veulent avoir les deux. Alors, qu'est-ce qu'on leur dit et est-ce qu'on peut débattre de ça avec eux et qu'est-ce qui passe quand on le fait ? Oui, nous individualisons parce que nous gardons très longtemps les gens sur notre divan, dans notre fauteuil. Nous parlons très longtemps avec eux, éventuellement des années. 40 ans pour Loukini. Loukini, depuis 40 ans et d'autres. Et donc, alors, on a l'impression effectivement qu'ils s'intéressent aux moindres détails. Alors, il faut voir en fait ce que fait le psychanalyste s'il est caché aux yeux du psychanalyse sur son divan. Parfois, il... La tension est flottante. La tension est flottante. C'est le terme utilisé par Freud. Oui, Freud disait il faut écouter avec son inconscient, l'inconscient du patient. Et c'est d'ailleurs pour ça, dit-il, qu'il ne faut pas que le patient vous voit, parce que de façon à ce que vous puissiez laisser voguer vos propres idées pour le comprendre. Donc, l'idée qu'on individualise, c'est parce qu'on écoute très longtemps, mais en réalité, c'est toujours les mêmes schémas que l'on va appliquer. C'est très clairement dit. Je cite par exemple Cardiner, qui a fait une psychanalyse didactique chez Freud. Il disait, une fois qu'on avait découvert son complexe d'hyp et l'homosexualité refoulée, bon, on était arrivé en quelque sorte au port, mais ça prenait du temps. En gros, il faut toujours passer par ces... Il y a déjà long, une analyse réussie, elle réussit toujours à trouver ce que le psychanalyste, enfin, ce que la théorie prévoque qu'on va trouver. Oui, qui est différent éventuellement d'un psychanalyste à l'autre. Donc, bon, Jung va trouver des archétypes. Une chose qui m'avait beaucoup frappé quand j'étais encore en analyse, j'avais un ami qui était en analyse jungienne et je lui disais que j'avais rêvé du fait que j'hésitais entre la psychologie industrielle et clinique et que j'avais rêvé que je posais la question à mon psychanalyste qui me répondait à sec. Et à sec, c'est les ateliers de construction électrique de Charles III. Donc, en fait, mon psychanalyste m'avait résolu ma question. il fallait continuer la psychologie industrielle plutôt que clinique. Ça revient quoi industrielle ? Industrielle. C'est quoi ? Parce que c'est pas très important pour les non-connissants. Oui, la psychologie du travail. Le travail. oui. Et donc, mon ami qui était chez un Jungien dit, moi j'ai fait un rêve par exemple avec une montagne, le soleil, c'est vraiment l'archétype du père et de la mère. En fait, nous avions des rêves qui étaient en accord un peu avec la théorie de nos psychanalystes réciproques et surtout l'interprétation parce que moi j'avais interprété de façon lacanienne à sec, à terrier, etc. Mon psychanalyste d'ailleurs qui était un homme tout à fait charmant et qui ne prenait pas les choses tout à fait au pied de la lettre m'avait dit oui peut-être que vous êtes à sec. Ce qui est quand même une interprétation lacanienne aussi parce qu'à l'époque j'étais encore jeune assistant je n'y ai pas beaucoup d'argent. Mais c'est le pouvoir de l'interprétation c'est que si on sait où on veut aller on y arrive toujours. Exactement puisqu'on utilise des associations libres et selon la théorie le dogme et bien on va donner on va écouter le patient suffisamment longtemps jusqu'à ce qu'on arrive là sans compter qu'on va faire des interprétations symboliques et aussi des interprétations avec des jeux de mots ce que Flod appelle des mots-ponts. Et là on est quand même dans le pardon mais je vais te critiquer là on est vraiment dans les sous-sols de la science quand on en est à faire des jeux de mots on a un monsieur qu'on appelle Jacques Grimaud qui est un pseudo égyptoloï qui parle comme ça tous les tous les gens un petit peu dans le monde ésotérique dans l'alchimie etc. utilisent cette méthode là comment les psychanalystes ne se rendent pas compte à quel point travailler avec des jeux de mots c'est pas sérieux quoi. Je ne dis pas que ce n'est pas plaisant et puis pour un auteur c'est parfait mais quand on veut soigner des gens ça pose question oui alors bon d'abord il y a un grand principe que je rappelle toujours c'est que l'être humain est fondamentalement un croyant c'est parce que nous croyons facilement que l'espèce elle survit si les enfants disaient à leurs parents oui moi je ne vous crois pas vous dites qu'un serpent voilà c'est dangereux moi je vais aller voir je vais le prendre en main vous dites qu'il ne faut pas se pencher au-dessus du vide je vais un peu voir si on ne vole pas non donc nous sommes fondamentalement croyants et nous avons tendance à croire facilement nous avons tendance à croire facilement des autorités et surtout lorsque on se retrouve en groupe il y a des expériences que tu connais probablement de Festinger et tout ça qui montrent que quand les gens sont seuls avec leurs croyances et bien elles s'effondrent beaucoup plus facilement que si on est dans une communauté donc c'est très clair alors ici aussi on se retrouve dans un groupe de psychanalystes où tout le monde croit à peu près la même chose avec de légères variantes donc il y a un effet de groupe de consensus et donc aussi d'admiration pour quelqu'un qui aurait eu véritablement la révélation donc Freud Lacan Dolto pour revenir à Dolto puisque tu posais la question alors chez Dolto il y a un mélange un mélange qu'on pourrait dire habile ou en tout cas qui marche très bien entre une forme de personnalisme chrétien un peu elle a été élevée à l'époque d'Emmanuel Mounier du personnalisme voilà l'enfant est une personne qu'il faut déjà écouter qu'il faut déjà respecter ce qui en soit les phrases que tu prononces sont parfaitement audibles vont dans le bon sens oui tout à fait il fait un temps où ce n'était pas le cas oui oui donc elle a repris ses idées qui étaient dans l'ère du temps d'ailleurs on peut relier Mounier et les écrits de son époque mais alors à côté de ça il y a des choses absolument absurdes absurdes notamment les jeux de mots à Lacan où elle dit voilà si un enfant a des problèmes de lecture c'est parce que lit fait penser au lit au lit des parents si les enfants ont des problèmes de mathématiques parce que les mathématiques c'est des rapports et donc rapports 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 sexuels et si un enfant a un problème d'écriture c'est parce qu'écrit ça fait penser au cri que poussent les parents lorsqu'ils font l'amour c'est dingue ça rappelle des blagues de tonton bourré le dimanche quand même le midi après 4 verres de gros rouge et c'est une dame qui est passée à la radio en France elle a été extrêmement influente et on a des écoles le dolto et là j'ai quelques extraits je vais dire trois phrases tirées du livre l'enfant le juge et la psychanalyste ce sont des entretiens qu'elle a eus avec une juge avec une juge en 1987 je crois ça a été republié également en 99 donc c'est pas des trucs qui datent d'il y a 1000 ans je vous lis dolto la juge dit mais on sait très bien que cet enfant est battu qu'elle a été violée le thème dans l'enfance battue violée on revient et dolto dit oui et d'ailleurs elle le provoque les enfants sont responsables de laisser les parents commettre un acte qui les avilie dans leur relation à leur enfant les enfants ont des désirs pour les adultes ils piègent les adultes à cause de ça ils n'ont que ça à penser à provoquer l'adulte ça c'est la ligne de défense des pédophiles illicite du dolto pour se défendre et il y a une là comme ça d'état c'est pas c'est un extrait tiré de son contexte mais je vous assure que dans le contexte ça garde le même sens elle est en train d'expliquer que les enfants ont des désirs sexuels pour les adultes et moi je pense qu'il faudrait en douter on en est où est-ce que ces propos là sont validés par la science psychologique est-ce qu'on dit non là quand même il y a d'ailleurs des psychanalystes qui n'ont pas dit exactement ça mais bon on peut on peut on peut toujours dire un peu tout et n'importe quoi donc on trouve dans la psychanalyse des idées totalement contradictoires par exemple il y a un psychanalyste qui est venu faire une conférence à Louvre c'était très drôle parce que c'était un lacanien en principe et il a dit vous savez l'important c'est pas le phallus c'est le trou de la femme tout tourne autour du trou et si par exemple nous sommes fumeurs c'est parce que nous voulons absolument obturer la bouche qui fait penser à un sexe féminin mais parfois un cigare n'est qu'un cigare monsieur oui alors oui bon c'est une idée qui a été reprise notamment par Philippe Krenberg que je cite mot à mot dans mon livre là aussi il dit voilà il n'y a rien qui fasse plus peur à un homme que la vue du sexe féminin parce que dit-il cela évoque la possibilité de la castration alors j'invite évidemment le lecteur l'auditeur et le lecteur hétérosexuel à dire si vraiment la vue du sexe féminin provoque véritablement la terre personnellement parce que là le porno sur internet en fait c'est les gens qui veulent se faire peur oui on voit quand même un côté délirant mais parce que le grand principe de la psychanalyse c'est-à-dire que le réel est forcément caché que la réalité que ce que dit le psychanalysé est forcément l'inverse de la réalité sauf quand ça correspond avec ce que il y a cette idée que à un moment donné donc je ne sais pas comment dire mais c'est un peu fou parce que où il est vrai où il est vraisemblable si on décide que de toute façon celui qui parle de son expérience il a forcément tort il y a un déni du vécu des gens et dans l'effet parce qu'on a aussi le fait des faux souvenirs induits on sait que ça peut être grave est-ce que ce n'est pas aussi d'une certaine manière une idée d'une mécanique sectaire on a dans les groupes sectaires l'idée que le réel est faux que les gens sont dans le mensonge et que la vérité elle est uniquement dans notre petit cercle à nous nous on est dans la vérité voilà je m'interroge encore une fois est-ce que ce n'est pas aussi une dimension religieuse qui expliquerait le succès d'une certaine manière mais aussi le fait que c'est dangereux oui oui alors beaucoup d'étudiants sont venus me demander mais enfin monsieur comment expliquez-vous que tant de gens croient encore la psychanalyse alors je dis écoutez il y a quelques milliers de gens peut-être quelques centaines de milliers mais il y a plus d'un milliard de gens qui croient par exemple que si nous avons des ennuis c'est parce qu'à dans l'hier on fait les cons il y a un milliard ou plus d'individus qui croient que Mahomet est allé sur un cheval ailé visiter les enfers et qu'il a eu la révélation donc il y a beaucoup de gens qui croient des choses folles qui croient des choses folles nous sommes des êtres fondamentalement disposés à croire et lorsque nos voisins nos parents notre entourage croient certaines choses alors ça se renforce donc c'est très difficile je pense que les esprits rationnels les esprits oui critiques c'est plutôt un peu des exceptions dans l'humanité enfin c'est un peu prétentieux de le dire parce que nous on se réclame de ce groupe évidemment on se réclame de ce groupe mais rien n'est plus facile que de croire ce que dit l'autorité et ce que croient les semblables les gens autour du nom et on peut être intelligent et absolument de bonne foi et croire des choses étranges mais j'ai été tout à fait en accord avec tout ça à une époque où mon cerveau fonctionnait beaucoup mieux maintenant j'ai 75 ans il m'arrive donc c'est peut-être ça on va vous dire voilà mais monsieur Van Rieller à l'époque où son cerveau marchait bien il était psychanalyste et puis depuis ça va mal en pi bon alors je rappelle Freud et Lacan des charlatans éditions Mardaga mais également ce livre-là qui quand même même s'il a je suppose que sur l'état de l'art des sciences cognitives il n'est plus tellement à jour mais sur le la critique de Freud oui le mien ne dit pas des choses nouvelles il est un petit peu du neuf mais pas beaucoup parce que notamment j'ai lu attentivement un livre extraordinaire de Michael Borges Jacobson et d'un collègue qui ils ont travaillé tous les jours au H.C. Freud ils ont encore fait un peu des découvertes c'est un livre qui s'appelle Le dossier Freud qui est très volumineux je crois qu'il y a de pas je crois qu'il y a 100 pages je crois que c'est Bosch une des phrases je trouve que les plus parlantes et moi je te dis une phrase que j'aime bien dans Freud ce qui est nouveau ce qui est bien n'est pas nouveau ce qui est nouveau n'est pas bien oui donc voilà parce qu'on a cette idée et ça fait partie du côté iconique Freud aurait découvert inventer, découvert l'inconscient le Christophe Colomb de l'inconscient voilà est-ce qu'on peut prendre 5 minutes pour expliquer pourquoi c'est pas vrai est-ce que le concept d'inconscient datait d'avant Freud et qu'est-ce que lui a apporté ou pas à ce concept oui alors ce qui est curieux c'est que moi j'ai défendu ma thèse de doctorat en 1972 en ayant du tout Freud tout ce qu'il y avait moyen de lire de Freud et autour mais sans prendre la peine de lire des ouvrages du 19ème siècle autour et donc j'ai défendu cette thèse en 72 et donc j'ai découvert en 1975 le livre extraordinaire de Henri Ellenberger c'est un livre qui fait dans l'édition américaine mille pages et à peu près aussi dans l'édition traduite et où ce psychiatre historien remarquable historien remarquable psychiatre aussi psychanalysé par un disciple de Freud Pfister et bien va mettre en évidence que effectivement la plupart des idées qu'on attribue à Freud ne sont pas de lui et ça c'est une chose que moi-même j'ignorais je suis tombé des nues en lisant ce bouquin parce que bon mon éditeur j'avais publié un livre freudien d'ailleurs en 1975 l'éditeur m'avait dit est-ce que maintenant vous pourriez encore écrire quelque chose j'avais dit oui je vais essayer de faire le tri entre ce qui est valable dans la psychanalyse et ce qui ne l'est pas et donc je suis tombé alors sur ce bouquin et j'ai constaté que par exemple par exemple Freud lit et reprend cette idée de Grissinger qui est le grand psychiatre de la moitié du 19ème siècle et qui dit que voilà dans nos rêves s'expriment nos désirs tout comme d'ailleurs alors il dit dans les rêves s'expriment nos désirs mais Freud reprend l'idée et la généralise et ça c'est toujours l'erreur de Freud il généralise de manière absolue il dit tous les rêves sans exception sont la réalisation d'un désir très souvent un désir qui remonte à l'enfance très souvent un désir sexuel tous y compris le cauchemar alors il va avoir des explications alambiquées pour démontrer aussi qu'un cauchemar finalement traduit un désir ne fût-ce qu'un désir de se punir et ça c'est la trace des absoluations c'est lorsque une théorie peut expliquer un phénomène et l'absolument inverse du phénomène si on peut expliquer tout avec une théorie c'est que la théorie n'est pas solide en réalité alors donc idem pour l'inconscient vous pouvez même lire dans le vocabulaire de la psychanalyse de la planche et pontaliste qui sont quand même des gens qui sont très compétents en tout cas pour lire Freud et l'expliquer et disent que la grande découverte de Freud c'est l'inconscient pas du tout on parle de l'inconscient mais déjà dans l'antiquité Spinoza en parle Descartes et surtout Leibniz par exemple Leibniz qui fait remarquer que ce que Descartes avait déjà écrit que nous pouvons avoir par exemple des peurs des phobies à cause d'événements du passé dont nous avons complètement oublié le souvenir c'est déjà écrit c'était déjà écrit noir sur blanc donc je rappelle ça bien sûr donc finalement son grand apport c'est l'Oedipe peut-être oui alors pour en terminer avec l'inconscient ce que Freud fait il s'inspire aussi beaucoup d'un ouvrage d'un philosophe von Hartmann qui écrit un livre c'est facile à retenir le nombre de pages 6, 7, 8 678 pages qui s'appelle Philosophie l'inconscient on parle des rêves de l'absurde etc et donc ce que Freud fait surtout c'est remplir cet inconscient avec ses concepts d'Oedipe avec le concept de castration etc il dit voilà c'est ça qu'on retrouve toujours dans l'inconscient mais l'idée que tout n'est pas conscient est une vieille idée banale évidente il est évident que nous ne sommes pas conscients de tout ce que nous faisons la psychologie scientifique dit exactement la même chose si tout était clair et net on se demande pourquoi il faudrait des milliers de chercheurs en psychologie à travers le monde non il y a évidemment des mécanismes dont nous sommes les victimes ou sur lesquels nous nous appuyons parce que c'est grâce aussi à ces mécanismes inconscients que nous parlons rapidement etc ces mécanismes bien sûr sont inconscients on peut les mettre en évidence mais Freud en fait une espèce d'autre à l'intérieur de nous-mêmes comme dit Lacan l'inconscient c'est le sujet qui est dans le sujet et alors là on a une espèce de petit homme qui est les poupées russes oui et puis c'est en finie où qui alors lui c'est lui qui nous dicte enfin etc alors bien sûr il y a des influences que nous ignorons notamment l'influence de notre passé mais pour Freud c'est toujours l'Oedipe l'envie du pénis chez la femme l'homosexualité inconsciente etc on revient toujours au même tel ça en dit beaucoup plus sur Freud que sur nous exactement donc il est assez évident aujourd'hui que Freud a vécu des sentiments édipiens c'est ce qu'écrit noir sur blanc son disciple qui va devenir le disciple préféré après la rupture avec Jung à savoir Ferenczi qui dit Freud vraiment voulait tuer son père et Freud écrit dans la deuxième dans la préface de la deuxième édition à l'intervention des rêves il dit la mort du père est l'événement le plus terrible pour un être humain ce qui me semble de nouveau une généralisation ce qui caractérise la pensée freudienne c'est la généralisation outrance on peut avoir beaucoup plus de chacrin pour la perte d'un enfant ou même d'un petit enfant moi j'ai eu plus de peine pour la mort d'une petite fille que de mon père que j'aimais beaucoup mais enfin bon c'est absurde de dire voilà dans tous les cas il aurait pu dire pour moi ou pour beaucoup mais il décrète que c'est comme ça pour tout le monde il décrète alors qu'il y ait des gens qui vivent disons une constellation édipienne je suis tout à fait prêt à le croire c'était probablement le cas de Freud mais c'est pas le cas de tout le monde absolument c'est un des défauts que les sciences corrigent c'est-à-dire que les sciences en psychologie en sociologie font de plus en plus attention à ne pas généraliser trop parce que la plupart des résultats en psychologie on les obtient avec des cerveaux d'étudiants en psychologie exactement donc souvent des hommes occidentaux d'un certain milieu et donc quand on veut généraliser même les billets cognitifs en tant que tel il faut être prudent est-ce que c'est universel ? pas forcément il y a l'erreur fondamentale d'attribution elle est moins importante chez les asiatiques qui ont une culture différente et du coup même s'il est présent il est quand même beaucoup moins prononcé et maintenant on a appris à être prudent à ne pas dire voilà j'ai trouvé un truc c'est valable pour tout le monde non 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 on dit j'ai trouvé un truc c'est intéressant dans telles circonstances j'ai démontré que c'était valable et pour le reste il faut attendre que des gens arrivent et puis vérifient et ça se construit comme ça alors que là on a un prophète qui découvre et ce qui est amusant c'est que et dans le livre c'était également c'est Ferenczi comment on prononce son nom oui Ferenczi qui est très très l'audateur de Freud et qui en parle comme celui qui était le premier être humain capable de s'auto-analyser ce qui est une idée d'un exploit héroïque oui 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 c'est ce que dit aussi son biographe Jones c'est une sorte de demi-dieu oui oui et on retombe encore une fois sur une image d'icône religieuse oui oui Freud savait et nous a donné ce savoir en termes inaltérables nous dit Lacan donc si c'est inaltérable on revient sur un texte sacré oui 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 et je cite dès la première page c'est une parole de la présidente de la société psychanalytique de Paris qui dit voilà Freud nous a donné un savoir indépassable alors si c'est indépassable qu'est-ce que font les psychanalystes aujourd'hui puisque Freud est indépassable il répète et alors il rajoute mais il n'élimine pas donc pour le psychanalyste il n'y a pas de poubelle enfin on ne pourrait pas non plus généraliser parce que par exemple Reich assez tôt a contesté un élément important quand même pour dire Freud c'est-à-dire l'épulsion de mort il disait voilà l'épulsion de mort que Freud croit retrouver chez chacun par laquelle il explique toute une idée de phénomène non seulement l'agressivité mais le masochisme la mélancolie le fait que les gens ne progressent pas dans la thérapie le fait que les gens répètent des rêves traumatiques tout ça c'est l'épulsion de mort et donc Wilhelm Reich va dire non c'est un concept qui explique beaucoup trop facilement tout ce qu'il y a de négatif chez l'être humain et Reich qui était marxiste donc disait non non il faut tenir compte des conditions sociales etc dont Freud ne tient pas compte Freud ne tient absolument pas compte des conditions sociaux économiques dans lesquelles c'est universel alors si on a des icônes et si on a des grands noms c'est parce qu'elles ont encore d'influence dans les médias aujourd'hui j'ai commencé en lisant dans mon édito on a quand même dans le monde médiatique une prévalence de la psychanalyse c'est-à-dire que lorsqu'on a un expert psychologue psychiatre à la télé à la radio on a de fortes chances qu'il soit psychanalyste alors que dans la vraie vie des vrais laboratoires des vrais hôpitaux ils ne sont pas si nombreux que ça tout le monde n'est pas psychanalyste non non comment on explique qu'il soit toujours présent dans les médias oui c'est vraiment extraordinaire parce que mon ami Christophe André qui est un comportementaliste qui maintenant s'occupe beaucoup de plein de conscience etc passe régulièrement à France Culture et lorsque alors on va sur le site on voit Christophe André psychanalyste alors je lui ai dit mais est-ce que c'est les journalistes qui mettent ça oui alors je lui ai dit mais enfin est-ce que tu te rends compte qu'on te présente comme psychanalyste il dit oui j'ai déjà essayé d'expliquer ça à France Culture mais manifestement ça ne passe pas c'est hallucinant France Culture c'est l'exemple typique il ne se passe pas deux jours sans qu'il y ait un psychanalyste ou en tout cas quelqu'un d'étiqueté psychanalyste c'est leur seul prisme de lecture de la psyché en fait oui comment est-ce qu'on expliquerait ça est-ce que si du côté des professionnels globalement ces idées-là ont fait leur temps j'ai envie de dire on est passé à autre chose et globalement même s'il y a des bastions comme Rennes enfin quelques universités où ils sont très puissants globalement à l'échelle mondiale la psychanalyse est révolue tout à fait périclité mais il y a une sorte de microcosme en France et en Argentine et parisien et alors ça est-ce qu'on a une identification oui alors je pense qu'on peut dire que la plupart de ces journalistes sont des gens qui ont fait des études de lettres ou de journalisme ce ne seraient pas des études de sciences en tout cas en Belgique c'est typique les journalistes sont toujours des gens qui ont fait des lettres ou des sciences politiques le rapport science et médias en ce moment on a du mal la pensée scientifique critique c'est pas leur truc donc alors en France une des caractéristiques c'est que tous les lycéens ont eu un cours de philosophie et dans ce cours de philosophie un des thèmes qu'il faut aborder quand on parle de l'inconscient et quand on parle de l'inconscient on parle de Freud donc tous les français ont eu des cours sur Freud moi-même à l'université de Louvain où il y avait beaucoup de nous sommes un peu envahis par les étudiants français notamment qui ont les thérapies et parce que nous n'avons pas de critères de sélection il n'y a pas d'examen d'entrée sauf pour Polytechnique et donc ceux qui sont refusés en France viennent chez nous alors ces étudiants étaient toujours très étonnés de m'entendre faire des critiques à Freud ils venaient après le cours ils disaient mais enfin monsieur on ne comprend pas nous on ne nous a pas expliqué ça donc il y a effectivement en France une croyance relativement généralisée pas totalement généralisée d'ailleurs je suis indiqué ici ce qui le prouve bien que ce n'est pas général mais il y a aussi donc cette formation à la philosophie qui est jouée et surtout et surtout il y a le nombre de psychanalystes lacaniens en fait ça passe par Lacan oui la présence de la psychanalyse en France s'explique essentiellement par ce personnage parce que Lacan a créé sa propre école en 1964 lorsque ses didactiques n'ont plus été reconnues par la société internationale parce qu'il en faisait une soixantaine par jour il recevait les gens quelques minutes les psychanalystes ont dit Lacan tu déconnes ça suffit et lui a dit je m'en fous je vais m'en compter oui c'est à dire quelques-uns ceux de la société à l'époque mais et donc la société internationale a fait une enquête pour voir si effectivement Lacan travaillait de cette manière en faisant des séances à durée variable c'est à dire toujours extrêmement courte il a créé sa propre école et il a ouvert tout grand alors les portes donc il a accepté notamment à l'époque pas mal d'anciens théologiens d'anciens jésuites comme Roustan et d'autres mais aussi les philosophes enfin n'importe qui pouvait en faisant une psychanalyse devenir psychanalyste lacanien il a même fait un pas de plus à un moment donné quelques années après il a dit il est psychanalyste celui qui s'autorise à l'être c'est à dire qu'en France maintenant il y a des milliers de psychanalystes lacaniens il y a beaucoup moins de psychanalystes qui appartiennent à la société à la société officielle enfin qui se rattache à la société internationale la cause freudienne c'est pas ça ? non non l'école de la cause freudienne est lacanienne mais alors il y a une société qui se rattache à la société internationale ils ont encore des critères assez sévères il faut être psychiatre ou psychologue tandis que chez Lacan vous pouvez à la limite être artiste peintre n'importe quoi et donc il y a des milliers alors qu'il n'y a que quelques centaines de psychanalystes qui eux ont des critères de formation beaucoup plus sévères pour les gens qui nous écoutent et qui éventuellement voudraient suivre une thérapie parce qu'ils ont des soucis comment on fait ? comment on fait pour choisir un thérapeute quand on ne sait parce que les gens ne sont pas experts je vais voir quelqu'un c'est marqué psychanalyste sur sa plaque je m'ai dit le mot psychanalyste il est sur France Culture tous les jours forcément j'ai confiance en plus à l'école on m'a appris que Freud avait découvert l'inconscient et ça je pense qu'il faudrait petit message au prof de philo l'inconscient est au programme Freud ne l'est pas on peut faire l'inconscient sans Freud vous respectez les règles vous pouvez le faire mais comment on fait et ça sera le mot de la fin pour éviter de tomber sur des thérapeutes qui pourraient être dangereux parce que mal formés parce que par expert en réalité lorsqu'on y va pour des raisons médicales si on y va pour trouver du sens si on a en gros un portefeuille épais qui nous pèse et qu'on peut se débarrasser un peu d'argent et qu'on a du temps et qu'on peut trouver faire des jeux de mots etc c'est une occupation qui peut être sympa mais lorsqu'on a un problème psychologique à régler je connais des gens autour de moi c'est la croix et la bannière pour trouver un thérapeute comment on fait ? oui il faut s'informer alors avec internet ça facilite un peu les choses il faut quand même aussi savoir que des gens qui ont fait des études de psychologie ou de psychiatrie peuvent être fondamentalement psychanalystes alors on ne s'en cache pas donc on peut on peut dire voilà il est psychiatre sur sa porte il n'y a pas mais psychanalyste et en réalité on se retrouve avec quelqu'un qui pratiquait ça rajoute une couche de complexité parce que du coup il faut aller consulter pour se rendre compte il y a aussi beaucoup de psychothérapeutes qui font ce qu'on appelle de la psychothérapie d'inspiration psychanalytique ce qu'on appelle la pipe ou la pop c'est-à-dire la psychothérapie d'orientation psychanalytique alors bon moi évidemment je conseille de voir le site de thérapie comportementale et cognitive ce qui donne à mon avis davantage de garanties mais je conseille quand même aussi aux personnes lorsqu'après une dizaine de séances elles trouvent que ça va pas mieux ou que ça va plus mal de ne pas avoir peur de changer alors évidemment le problème dans les campagnes français c'est qu'on trouve pas facilement quelqu'un pas qu'à la campagne il y a des listes d'attentes donc tout ça est bien compliqué donc ne pas hésiter à changer de thérapeute si au bout de quelques séances ça va pas oui et alors aussi de voir quand même est-ce qu'il y a des livres convenables sur le sujet si on souffre de troubles obsessionnels compulsifs il existe quand même quelques bons livres pas si on peut citer Odile Jacob il y a quand même des éditeurs qui sont inégaux dans ce qu'ils publient mais enfin on va quand même trouver de la littérature un peu convenable si on a un problème de phobie et bien on peut trouver quand même des livres donc on peut se soigner tout seul avec des livres ça dépend quoi je pense que quand les gens ont par exemple une addiction forte qui sont alcooliques on n'en sort pas seul je pense que lorsqu'on souffre d'agoraphobie grave on n'en sort pas seul mais il y a quand même des petits problèmes dont on peut sortir j'ai écrit un article sur le site de science pseudo-science le site de la FIS sur l'intérêt de la bibliothérapie où je nuance un peu ça en disant voilà il y a des problèmes qui se résolvent tout seul avec le temps grâce aux conseils d'amis il y en a où la bibliothérapie peut aider et suffire et puis malheureusement il y a des problèmes comme les troubles obsessionnels graves je pense que là il faut un spécialiste et bien donc prenez soin de vous la bibliothérapie ça peut passer par la lecture du livre de Jacques Van Rieller Freud et Lacan des charlatans audition de Mardaga qui vient de sortir oui il y a 15 jours il est tout neuf et nous on se donne rendez-vous pour les prochains tranchants de l'avis pour les prochains bénéfices du loup je ne sais pas qui on aura sur le plateau mais ça se passera bien et puis il y aura un petit bonus on va parler de ce livre-là avec vous pour les gens qui restent avec nous sur les réseaux sociaux nous sommes restés merci d'être restés alors tu es co-auteur du livre-là de la psychanalyse qui date de 2005 2005 donc c'est un gros bouquin il y a beaucoup de choses j'ai vu à l'époque j'ai un peu oublié mais ça fait la part des choses il a été important dans le pays on en a beaucoup parlé est-ce que est-ce que tu peux nous dire d'abord quel retour critique tu as eu est-ce que ça t'a causé des ennuis est-ce qu'au contraire tu as eu des emmerciments et est-ce que le paysage aujourd'hui 2019-2020 quasiment par rapport à il y a 5 ans ça a évolué dans le bon sens oui alors nous avons eu beaucoup de chance pour lancer le livre en ce sens que on avait d'abord donné quelques bonnes feuilles à l'express mais on s'est rapidement rendu compte que madame Rudinesco les avait déjà eues en main et avait déjà commencé sur internet à faire des critiques madame Rudinesco c'est la grande prêtresse du fraudisme oui enfin de la psychanalyse en France et c'est elle qui tient peut-être encore je ne sais pas en tout cas qui a tenu très longtemps la rubrique psy dans le monde et donc voyant qu'elle était au courant elle avait déjà fait un document où elle racontait des choses fausses elle disait par exemple que enfin peu importe nous avions parlé de Marine Monroe alors que le nom n'apparaît pas dans le livre peu importe donc les bonnes feuilles ont été plutôt remises au Nouvel Observateur et on a eu la chance que Geoffrin prenne la peine de lire Laurent Geoffrin Laurent Geoffrin prenne au sérieux donc le livre on m'a demandé de faire un débat d'ailleurs au Nouvel Observateur avec un psychanalyste et ça s'est fort bien passé et donc le Nouvel Observateur a fait ça une le 1er septembre 2005 sous le bouquin ce qui a lancé le bouquin parce qu'on en a vendu tout de suite 10 000 en une semaine parce qu'à l'époque la critique de la psychanalyse était rare dans les grandes mesures oui oui il y avait eu quelques livres enfin moi-même j'ai écrit un assez gros volume en 1980 il est sorti Les illusions de la psychanalyse un livre quand même de 420 pages mais donc là ça atteignait vraiment la France parce que mon livre a eu surtout du succès en Belgique mais pas tellement en France évidemment puisque c'est un éditeur belge un auteur belge alors le livre a été lancé grâce en quelque sorte au Nouvel Observateur et immédiatement sur les réseaux sociaux il y a eu évidemment beaucoup de critiques dont notamment cette critique que je trouve lamentable de Mme Rudinesque qui a accusé les auteurs dans son premier temps d'être des antisémites puisqu'on critiquait Freud évidemment Freud est juif j'utilise cet exemple-là dans mes cours de sophisme vous critiquez Freud or il était juif donc vous êtes antisémite donc vous êtes antisémite ce qui est quand même grave oui pour une intellectuelle c'est assez lamentable et donc les autres journaux ont été obligés de suivre la plupart faisant plutôt des critiques par exemple Mme Rudinesco dans l'Express a raconté toutes les choses que je me suis empressé de critiquer nous avons mis alors les réponses sur le site et ça s'est fort enflammeux le livre a été rapidement traduit en sept ou huit langues dont le chinois le roumain l'italien le portugais le grec etc des parties ont été publiées dans un livre de même espèce en allemand par exemple mes textes ont été repris dans ce bouquin allemand donc ça s'est vraiment enflammé et le livre s'est très bien vendu on a vendu de la première édition 50 000 assez rapidement c'est un beau chiffre et puis alors il y a eu l'édition de poche on a refait une édition cinq ans plus tard moins volumineuse la première édition avait 830 pages et donc on a un peu réduit il y a 1000 oui là c'est simplement la première édition en livre de poche et donc on a refait une édition on a abandonné enfin l'éditrice Catherine Meyer qui était aux commandes a abandonné alors la dernière partie c'est-à-dire que faut-il mettre à la place parce qu'on pensait que bon si on veut éliminer quelque chose il faut proposer autre chose c'est relativement on ne peut pas retirer aux gens des choses qui pour eux ont du sens et ne leur proposer rien à la place oui exactement c'est exactement comme dans les thérapies de gens qui ont des dépendances il faut absolument qu'ils découvrent d'autres plaisirs et d'autres moyens de gérer leur stress sinon évidemment la rechute ou le changement n'est pas possible alors le livre a probablement eu de l'impact je pense que son principal mérite est de de dire aux gens voilà vous avez maintenant le droit de faire votre opinion jusqu'à présent si vous commenciez à critiquer vous étiez qualifié de refoulé de névrosé de quelqu'un qui n'a rien compris etc mais après tout si maintenant vous avez des critiques à faire vous n'êtes pas seul ce n'est pas absurde il y a des experts qui vous disent voilà on peut critiquer on peut critiquer c'était le même choix en Belgique le livre a eu assez bien de succès maintenant en Belgique qui est un un pays comme vous savez avec deux nations très différentes de pensée et de langue on a peut-être entendu que j'avais un accent un accent flamand pas trop pas trop non non j'ai vu pire oui oui parce que donc j'ai été élevé en flamand donc j'ai eu la chance quand même d'aller à l'école en français donc alors en Flandre en Flandre la psychanalyse a complètement périclité parce que les flamands abandonnent en tout cas les intellectuels ils abandonnent même la connaissance du français au profit de l'anglais et de toute façon ils ne sont pas fascinés par ce qui se passe à Paris donc ils se tournent vers la Hollande et vers les Etats-Unis donc ils sont très au courant de ce qui se fait dans le monde anglo-saxon et germanique alors que les francophones restent très centrés sur la France c'est typique que les psychiatres par exemple viennent souvent en France faire des compléments oui des concrets des compléments d'information etc alors que chez les flamands les gens vont plutôt à Londres ou bien à Washington ou à Boston etc donc c'est très différent dans les deux pays maintenant la psychanalyse a fortement régressé même dans la partie francophone de la Belgique alors en France je ne sais pas tellement mais je pense tout de même que ça régresse et que voilà donc la psychanalyse en tout cas dans les médias est défendue par des gens je ne veux pas être faire du faciès mais vieillissant on a globalement c'est des gens qui sont plutôt 60 70 ans me semble-t-il et donc il n'y a pas de relève en tout cas visible à l'actu de gens qui défendraient la psychanalyse pas de grands noms en tout cas parce qu'autrefois il y en a forcément on avait les frères Miller surtout Jacques Alain Miller qui a repris la succession de Lacan on avait Roudinesco on avait quelques grands noms qui apparaissaient tandis que pour l'instant je ne pense pas qu'il y ait un grand nom de la psychanalyse en France donc peut-être que ça veut dire que ça va disparaître quand ils sont là ils ne sont plus sur le plateau oui mais il faudrait des alternatives s'il n'y a pas d'autres alors il y a des alternatives je pense aussi que si la psychanalyse aujourd'hui périclite sûrement en Belgique pour ne pas parler des pays du Nord où là elle est devenue inexistante mais s'il y a une périclite même en France et dans les pays latins parce que bon en Italie etc c'est aussi encore bien vif c'est parce que aussi il y a d'autres choses il y a le coaching il y a la pleine conscience il y a la thérapie comportementale et cognitive il y a une offre autour il y a une autre offre de soins parce que autrefois c'était comme quand moi j'étais étudiant dans les années 60 il n'y avait que la psychanalyse c'est tout ça ou rien il y a encore des coins où c'est plus ou moins ça dans certaines universités où l'offre n'est pas très très large donc moi j'invite les étudiants à se poser la question est-ce que le cursus que je suis en train de suivre est coloré de psychanalyse partout auquel cas sans doute que vous ne vous serez pas à jour dans votre formation si c'est ça qu'on vous propose oui nous avons d'ailleurs à Louvain où la psychanalyse maintenant a tout à fait pédiclité nous avons des étudiants français qui viennent pour cette raison il y en a quelques-uns alors ça tient aussi au fait que comme en Belgique d'ailleurs les nominations se font par cooptation c'est-à-dire qu'il y a des commissions de professeurs qui sont les professeurs en place et qui ne souhaitent pas que les gens d'un autre courant viennent alors on tient compte évidemment des publications ça dépend un peu du niveau de l'université dans les grandes universités comme Louvain maintenant ce qui est primordial pour nommer quelqu'un professeur c'est le nombre de publications dans des journaux scientifiques dans des hauts niveaux et en général les psychanalystes publient moins ne publient pas ou même pas du tout et donc là à cause de ça ils sont de moins en moins nommés ou plus du tout nommés maintenant si évidemment on ne tient pas compte de ce critère et que les membres de la commission de nomination d'un nouveau professeur au chargé de cours sont tous psychanalystes ils ne vont pas évidemment désigner un comportement ou s'ils en désignent un ce qui s'est fait dans une université belge ils vont choisir parmi les différents candidats celui qui part évidemment le plus compatible ou peut-être le moins compétent ah c'est autre chose c'est une assez mauvaise image peut-être que je croiserai tes collègues psychiatres au congrès de l'encéphale à Paris en janvier parce que je suis invité je vais aller présenter une petite conférence sur les biais cognitifs aux psychiatres je verrai comment ça se passe et je ne pense pas qu'il y aura beaucoup enfin on verra est-ce qu'il y a beaucoup de psychanalystes dans le sujet en tout cas merci beaucoup d'être venu donc vous avez ces ouvrages-là il peut vous renseigner on peut lire aussi ce que tu fais sur le science et le science oui le site de la FIS voilà donc je publie très régulièrement donc documentez-vous renseignez-vous restez sceptiques et doutez un peu et bonne fête de fin d'année oui merci